... 13 novembre 2015, Paris est touché en plein cœur. Une vague d'attentats terroristes vient d'être commise dans la capitale et à Saint-Denis. Aussitôt, le ministère de la Défense se mobilise. Pendant que des soldats sont déployés sur les sites touchés en appui des forces de sécurité intérieure et que les effectifs de l'opération Sentinelle sont renforcés, les militaires de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris et le personnel du service de santé des armées font mener un exceptionnel combat pour la vie, dans des conditions extrêmes. Le journal de la Défense a rencontré ses secouristes et soignants. Tous livrent un témoignage bouleversant sur cette nuit qui restera gravée dans leur mémoire. Il est à peine plus de 21h vendredi soir, lorsque Christophe se retrouve plongé en plein chaos, sans comprendre. Une banale intervention se transforme en cauchemar. Le vendredi 13 novembre, je suis chef d'agré au véhicule de ce qu'on voit derrière. Je suis responsable de l'engin avec mes deux équipiers. On intervient sur une dame qui s'est blessée dans un franc-prix, dans un magasin, qui est à une dizaine de mètres du petit Cambodge et du Carillon. J'effectue mon bilan. On transporte la victime dans le véhicule de ce qu'on voit. vers un collègue à elle pour lui expliquer qu'on va à l'hôpital Saint-Antoine. Et au moment où je retraverse la rue, je commence à entendre des coups de feu. Du coup, je me mets à l'abri. Au fur et à mesure du temps, plus j'entends les coups de feu, plus je me dis que c'est certainement une fusillade. Je n'ai aucune notion d'attentat pour l'instant. Je ne suis pas de garde ce jour-là. Mais comme je loge sur site, il y a un de mes adjoints qui me téléphone en me disant il y a eu un attentat à Saint-Denis. Donc là, je descends au centre opérationnel de la brigade pour prendre la mesure de l'événement. Et lorsque je descends, en même temps, on m'apprend qu'il y a une nouvelle fusillade, une fusillade en plein Paris. Donc là, comme on est préparé, en tous les cas, entraîné à ce qu'on appelle l'attentat multi-sites, on comprend tout de suite que ça ne va pas se limiter à un ou deux sites, trois sites. Donc, on prend tout de suite la mesure de l'événement. Et donc, moi, mon rôle, tout de suite, c'est de faire un point géographique déjà des événements, savoir quels moyens médicaux ont été engagés, les moyens brigade ou des moyens SAMU. Et ensuite, rapidement, quand les sites vont tomber, tous les 3 à 4 minutes, 5 minutes, c'est d'affecter sur chaque site des moyens en fonction des possibilités. Les appels affluent au centre opérationnel de la brigade de sapeurs-pompiers de Paris. Peu à peu, la salle de crise va se mettre en ébullition. La voie s'élève dans la salle, ça commence à monter, monter, parce que chacun veut donner ses propres informations. Donc là, on arrive que chaque opérateur commence à crier. Déjà, on essaye de calmer la salle à plusieurs, de faire redescendre un petit peu cette atmosphère. Donc, chacun prend les informations et puis m'appelle au fur et à mesure. Donc, les premiers appels, la peur. Déjà, les gens qui étaient assis au terrasse et qui se font tirer dessus. On a cette problématique-là à gérer. On a le stade de France où on ne sait pas ce qui se passe. Et une voiture, apparemment, qui se balade dans Paris et puis qui mitraille à tout va. Et on a une remontée d'informations assez rapide des premiers pompiers qui ne sont pas au temps des médecins, soit des chefs d'agrès, ce qu'on appelle les chefs d'agrès, soit de mes médecins, qui rapidement me font remonter des bilans. Des bilans qui sont effroyables et catastrophiques. On comprend qu'on est face à une situation exceptionnelle. Voilà, on installe le matériel ici. Laissez les tables à proximité des brancards. Au même moment, à 22h30, le plan blanc est activé dans les hôpitaux militaires parisiens, Persil et Bégin. Ce dispositif d'accueil massif des victimes entraîne le rappel immédiat des équipes soignantes. Pour les pompiers, passer le choc, il faut agir vite, très vite. C'est le côté humain qui prend le dessus pendant 5 secondes. Ensuite, moi, professionnellement, je sais ce que j'ai à faire. On est formés pour ça. Moi, personnellement, dans mon rôle de chef d'agrès du véhicule de score avec Tim, je sais ce que j'ai à faire. Donc, ça reprend tout de suite le relais. Et puis, voilà, on fait abstraction de tout ce qui est CRI, tout ce qui se passe autour de nous. On priorise. J'ai beaucoup de gens du Bataclan. En fait, moi, je suis vraiment concentré dessus parce que les gens nous appelaient. Donc, soit c'est des gens à l'intérieur du Bataclan, soit c'est des proches qui ont des personnes dans le Bataclan, soit c'est des gens qui sont réfugiés sur le toit, soit des gens qui sont pénétrés dans les appartements du 10e ou 11e arrondissement de Paris, qui sont blessés, qui nous appellent pour signaler leur présence. Donc, après, le but, c'est d'essayer de voir ce qu'ils ont, combien ils sont, la nature de leurs blessures. Au niveau des blessures, j'essaie de faire des fois déshabiller les gens parce qu'ils n'ont pas de compresse, ils ne sont rien. Donc, pour pouvoir faire des points de compression ou essayer de faire des garrots, enfin, comme on peut, quoi. Maintenant, exactement, je vais médicaliser, vous me les envoyez et je vais commencer à charger. Il faut qu'on évacue. Vous me les envoyez ici. On va passer par là-bas. On a la chance d'avoir des appareils, donc on a un maillage hospitalier qui est important, mais on a aussi pu s'appuyer sur les hôpitaux du service de santé des armées. Ça, c'est important. Moi, j'étais en contact direct avec mes camarades de Bégin et de Persy et j'ai pu leur adresser directement des victimes graves car on sait très bien que les hôpitaux des armées par les équipes sont habituées en opération extérieure à traiter ce genre de blessure de guerre. À Bégin, les premières victimes en urgence absolue arrivent aux alentours de minuit. Des norias de 4 à 5 camions avec, dedans, pas 4 à 5 victimes, mais parfois 8 ou 9. Des camions, il y avait plusieurs victimes. Donc, il a fallu réguler, trier à nouveau, compléter les soins et orienter. Des victimes n'ont fait que traverser la salle de triage puisqu'elles sont parties immédiatement aux blocs opératoires pour des gestes salvateurs parce qu'ils étaient en grande détresse. Et là, j'ai vraiment vu une situation, je veux dire, apocalyptique. En fait, il y a des blessés qui arrivaient de partout. Ils étaient couverts de sang et tout de suite, ils ont été pris en charge par les équipes. Et c'est du sauvetage. C'est comme en médecine de guerre, en opération extérieure, on prend sur le terrain. Le groupe sanguin, on ne l'a pas. Et on n'a personne pour nous aider puisque tout le monde est recruté. Donc, on est vraiment à faire plein de choses. Mais il faut aller au plus urgent, au plus important. Et c'est l'urgence vitale qui prime. Moi, j'ai eu le premier patient qui est arrivé. Donc, il est monté immédiatement au bloc opératoire. Donc, il présentait une plaie par balle par Kalachnikov au niveau du flanc droit. Donc, j'ai constaté au niveau des lésions qu'elles étaient gravissimes. Ce sont des plaies que nous, on rencontre quand on est sur des théâtres d'opérations extérieures. Et surtout, la difficulté, c'était que, c'était cet afflux massif où, d'un seul coup, on avait 5 urgences absolues et c'est extrêmement grave qui devait être pris en charge. Ces militaires soignants, même aguerris, vont être profondément ébranlés. Il y a des patients qui arrivent inconscients. On ne sait même pas comment ils s'appellent. Et ça, c'est un peu aussi déstabilisant pour nous. Quand on appelle un patient numéro 1 ou numéro 2, ce n'est pas ça notre métier. Et au bloc opératoire, on n'est pas trop confrontés à la mort. Entre minuit et 1h du matin, 31 blessés balistiques sont enregistrés. En arrivant, je découvre des collègues fatigués et tout de suite, celle que j'ai relevée dans sa salle me dit « Tu vas continuer sur une amputation. » Quand on part dans un pays qui est en guerre, on sait que c'est pour le travail, que c'est la mission qui est comme ça. Donc, on n'est pas conditionnés de la même façon que les personnes qu'on va recevoir ici. Ici, c'est de l'ordre de l'irréel, quelque part. Parce que quand on est à Paris, dans sa vie quotidienne, même si on reçoit des militaires ici, c'est jamais vraiment d'aussi gros blessés de guerre. Tandis que là, on nous a touchés directement. Enfin, la guerre est venue à nous finalement. Soigner les corps, mais aussi les esprits. Une cellule médico-psychologique est aussitôt déployée dans chaque hôpital militaire au profit des blessés, de leurs familles, mais aussi du personnel soignant fortement impacté. Notre intervention, c'est principalement consacré dans le week-end au suivi des victimes, des blessés, mais aussi de leurs accompagnants. Puisque, et je crois que c'est important de le souligner, la précocité de notre intervention n'a de sens que si elle s'articule avec un après, avec une continuité. Et donc, notre action consiste en la réintroduction d'un lien, d'un lien d'humanité, c'est-à-dire d'un lien de parole face à des personnes qui se sont retrouvées le plus souvent sans mot pour décrire ce qu'ils venaient de traverser. Le lendemain matin, une équipe d'une douzaine de psychiatres et psychologues des armées est également mise en place à l'école militaire pour soutenir les familles des victimes et les témoins des attentats plongaient, pour la plupart, dans une intense stupeur psychique. En parallèle, le renforcement de Sentinelle se poursuit. 1000 soldats supplémentaires vont être déployés dans Paris et son agglomération. En 72 heures, l'effectif total de l'opération passe de 7000 à 10 000 hommes. Lors de cette nuit du 13 novembre, 430 pompiers sont intervenus et 58 blessés, soit 18% des urgences absolues, ont été accueillis par les hôpitaux militaires de Persy et Bégin. Début décembre, certains étaient encore hospitalisés ou suivis par le personnel soignant du service de santé des armées. Aucun d'eux ne pourra oublier cette nuit où leur vie a basculé. La toute première patiente que j'ai vue, je me souviendrai toujours de son nom, son prénom, sa date de naissance, de tout ce qu'on lui a fait. Ça marque une vie d'infirmière, oui, effectivement. Cette journée-là, elle sera marquée au fer rouge dans notre vie, autant notre vie personnelle que professionnelle. On a été mis à cœur de ces événements et je pense qu'on s'en souviendra.